Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo où je filme une journée dans ma routine sportive. C'est un peu comme le Canada, je vous ai jamais expliqué le pourquoi du comment je me suis mise au sport du jour au lendemain. Il y a trop de choses intéressantes qui vont être tournées dans cette vidéo donc restez bien jusqu'à la fin. Dans cette vidéo là, c'est typique de ce que je fais tous les jours quand je suis... pas en voyage en tout cas. Du coup, cette vidéo est sponsorisée par la marque Nutri. Nutri est une marque qui comprend plusieurs gammes de produits pour une alimentation intelligente. Et justement, Nutri possède une gamme vegan qui est hyper intéressante pour moi parce que, étant végétarienne, je peux l'intégrer facilement dans mon alimentation. Il y a un produit qui m'a fait de l'oeil, c'est la crème d'amandes grillée parce que tous les matins je me fais des bowl cakes. Et vous savez que j'adore mettre du topping sur mon bowl cake. Cette crème d'amandes est justement vegan, elle est bio et sans additifs. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous avez un code promo Myriam15. Du coup, en apport protéiné, on a 19 grammes, ce qui n'est pas négligeable. Sachant que, je ne vais pas vous mentir, depuis que je suis devenue végétarienne, je manque un peu plus de protéines, on ne va pas se mentir. J'ai envie vraiment de faire les choses bien parce que quand tu fais du sport, tu as besoin de protéines pour le développement de tes muscles. Même si tu veux mincir par exemple, tu as besoin de protéines, c'est hyper important. Et donc voilà, j'ai décidé d'intégrer un peu plus les protéines dans mon alimentation. Et si ça peut être de la gourmandise, les amis, bah écoutez, moi je dis oui ! Je dis oui, oui, oui ! Je n'ai pas encore testé ce produit-là, donc on va le tester ensemble, les amis ! Oh, c'est une dinguerie ! Alors ça sent bien l'amande, ça sent l'amande caramélisée. Oh my goodness ! Pour ce petit déjeuner de luxe, on va se préparer des pancakes. On va faire la petite préparation ensemble, on va faire comme ça. N'oublie pas de s'abonner pour me donner de la force, de la force pour que j'ai encore plus de muscles. Ma pâte, elle est parfaite ! Je suis trop contente, je suis trop contente, je suis trop contente ! Ceux qui me suivent savent que je rate tout ! J'ai pas raté, j'ai pas raté, j'ai pas raté, je suis trop contente ! J'ai fini mes pancakes ! De belles promesses, de belles promesses ! Je mets la dose, moi je mets la dose, j'en ai rien à faire ! Allez hop, on y va, on y va ! Regardez ça, regardez ça ! C'est pas... Franchement c'est pas beau ! C'est pas beau ! Oh là là, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est bon en fait ! Vous avez le goût brut des choses ! Vous savez, dans les trucs protéinés, on a tendance à avoir un goût un peu chimique, mais là, pas du tout les gars ! Franchement, c'est excellent ! J'ai dit ! Avec les pancakes, c'est incroyable ! Faudrait que j'essaie avec le bowl cake ! Bon, c'est validé, c'est validé ! En fait, pour vous décrire un petit peu le goût, vous avez le goût de l'amande, vous avez le croquant de l'amande, vous avez un peu le goût caramélisé ! C'est pas épais, c'est pas écurent ! J'ai été dans un brunch qui s'appelle Avocateria, ils avaient fait une pâte à tartiner, une noisette, fait maison, et ça me fait penser un petit peu à ça ! Bon là, c'est pas du chocolat, mais la texture et tout, tout me fait penser à ça en fait ! Et ouais, ça fait vraiment une pâte à tartiner, fait maison ! C'est plus que validé pour cette pâte à tartiner ! Je vais consommer d'autres produits durant la journée, notamment le checker ! Et si ça vous intéresse, vraiment goûtez, c'est incroyable ! Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien de la pâte à tartiner en description ! Je vous mets également mon compte promo qui s'affiche juste là, Myriam15 ! Et vous avez toutes les informations en description de toute façon ! Allez maintenant, let's go ! On va se préparer pour le sport ! Bon du coup les amis, je me dirige vers le sport ! Alors en général, dans ma routine sportive, ce que je fais, c'est que je mange le matin, donc souvent c'est ball cake ! Et ensuite, à midi 15, j'ai ma séance de crossfit, et après je vais manger ! Et après le sport, je vais manger dans un resto, et du coup je vais tester un resto vegan ! Un burgers ! Un burgers vegan, plus précisément ! Voilà, donc vous voyez comme quoi, je peux faire du sport, mais bien manger après ! Je vais vous montrer ma petite séance ! Vous allez voir, c'est un peu intense, mais ça fait du bien ! Je vous présente Kelly, mon coach ! Yes, salut ! Donc c'est avec Kelly que je m'entraîne pratiquement tous les jours en crossfit, et aujourd'hui... Vas-y, explique ce que tu vas faire ! On va faire un bilan, un premier bilan en fait, pour vraiment avoir des données numériques et chiffrées, on s'est un nom Myriam, d'accord ? Donc c'est un premier bilan, qu'on fait à chaque fois quand on voit en général un coach sportif, pour pouvoir suivre vraiment les informations de manière détaillée et précise, via la balance Tanita, une balance à impédance symétrique, qui est juste là ! Et cette balance-ci va me donner aussi du coup des informations qui vont être clés, pour la progression de Myriam, savoir où elle en est ! On va avoir des informations sur la graisse viscérale, sur les muscles, etc. etc. Du coup, c'est à pouvoir me donner plus d'indications sur les démarches à suivre avec Myriam, pour lui faire un programme corrélation de plus en plus efficace pour elle. Sachant que quand j'ai commencé mon sport, moi j'ai commencé direct, j'ai pas pris mes mensurations, je me suis même pas... Enfin si, je me suis pesée, je sais le poids que je faisais. Donc là, Kelly m'a dit, ouais, ça serait intéressant quand même que tu vois où t'en es, pour tes objectifs, parce qu'en fait, moi c'est vrai que j'ai quand même un objectif, c'est de sécher, et de me dessiner. Je vais pas vous mentir que je suis en panique ! J'ai la phobie de la balance depuis que je suis petite, je déteste ça, le chiffre, de me dire que je fais ce poids-là, psychologiquement, je sais que ça peut me perturber, me mettre mal en fait. Et Kelly va nous expliquer que finalement... Je vais vous expliquer un peu les données. Au début, c'est un peu stressant, ça fait un peu peur, surtout quand on a pas l'habitude de se peser ou des choses comme ça. Mais en fait, il faut le voir un peu, comme quand on va voir un médecin ou quelqu'un comme ça. C'est juste des informations qui vont nous permettre de nous situer, et après pouvoir créer des courbes, savoir si on a perdu du poids, monté, pris du poids, etc. Votre marge de progression, elle se fait pas que sur des chiffres. Les chiffres, ça aide à se situer, mais la progression physique, vous pouvez la sentir dans vos vêtements, en vous disant, bah en fait, bah là j'ai perdu du poids, je me sens très bien, et ce poids-ci, il me va bien. Aussi, au niveau du feeling, au niveau des sensations. Donc, les chiffres, restez pas cantonnés aux chiffres, ok ? C'est vraiment intéressant, comme je dis bien, pour vous situer, mais après, vos objectifs, découlent pas de ça. Sachant que, en fait, je suis traumatisée, parce que quand j'étais petite, en CE1, je me rappelle très bien, on avait la visite médicale, en fait, et je me suis pesée, et elle m'a dit, non mais là, ça va pas du tout, t'es en surpoids, faut que tu perdes du poids. J'avais 8 ans, quoi. Je me suis toujours dit, bah en fait, je suis en surpoids, et je suis pas dans la norme, alors qu'en fait, j'ai des formes, et je sais que j'aurai toujours des formes, et finalement, j'aime mes formes, parce que, voilà, on me fait aussi des compliments. C'est apprendre à se connaître, et apprendre, en fait, à s'accepter, et pour apprendre à s'accepter, à se connaître, il faut passer par des étapes en se disant, bah voilà, avec un spécialiste, en se disant, bah, ok, moi, mon poids, il est ci, il est ça, etc. Moi, je vais donner le résultat, je vais expliquer ce que c'est. Pas de mauvais résultats en soi, de choses comme ça, en fait, c'est juste des choses qui vont s'améliorer, des choses qui font partie de la vie de tous les jours, et on change continuellement. En fait, en réalité, au départ, on va dire que sur une personne qui cherche vraiment à perdre beaucoup de poids, elle va beaucoup se focaliser en se disant, bah, moi, je vais impérativement perdre du poids, il faut que je fasse tel ou tel poids sur la balance, il faut que j'arrive à 55, 58, etc. En fait, les gens, ils se font des petits challenges comme ça, mais en réalité, quand on perd du poids, d'accord, très souvent aussi, quand on fait bien les choses, on prend aussi un peu de muscles, donc en fait, ça contrebalance aussi. Donc, le poids en soi, au début, on y pense beaucoup, mais après, on s'en fiche. Après, en fait, c'est surtout se sentir bien et l'esthétique, le visuel, en fait, le rendu visuel. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux personnes, deux filles, deux Mimis, deux Myriam, comme ça, une de 58 kilos, une autre de 58 kilos, les deux mêmes, mais visuellement, ce sera pas du tout le même rendu visuel. Ça va aller, ça va aller. Là, je me dis, mais attends... Tu fais du sport, là, que t'as commencé le sport, fin janvier. Fin janvier, ouais. Fin janvier, ouais. Alors, déjà, je trouve que j'ai changé, mais pas de ouf non plus, tu vois. Qu'est-ce qui a changé ? Bah, je me sens quand même mieux dans mon corps et tout. Ok. Je suis pas plus... Sur le ressenti, d'accord. Ouais, pas forcément physiquement. Ok. Pour toi, t'as pas beaucoup changé physiquement ? T'as quand même changé, quand même. Ah ouais, je suis quand même. Si, si, si. T'as quand même changé, quand même. T'as quand même changé un peu. Mais, en fait, je sens, ouais, que je suis plus tonique, déjà. Mais je pense que j'ai pas perdu de poids. Et en fait, moi, c'est ça, c'est... Je me dis, faut que je perde du poids, faut que je perde du poids. Ah, t'as une idée, à peu près, du poids que tu faisais au départ ? Tu faisais 65. Tu faisais 65 kilos ? Ouais. Est-ce que tu connais ta taille ? 1m57. C'est à ça, on me disait, c'est pas bon, faut que tu fasses 10 kilos en dessous. Selon l'IMC. Donc après, en fait, il y a beaucoup de choses, et on va y revenir dessus. En fait, il faut pas être non plus trop drastique sur certaines choses. Parce qu'après, c'est sûr que si on suit tout au pied à la lettre, et qu'en fait, on compte toutes ses calories, ça va permettre à des personnes d'avancer. Mais en fait, psychologiquement, et comment ils vont se ressentir, ils vont pas se sentir mieux. Que tu sois bien dans ton corps et dans ta tête. Et si, en fait, dans ta tête, ça t'aide pas de tout compter, de tout calculer, de se dire, bon, l'IMC, c'est ci, c'est ça. Ben non, laisse ça, du coup, coach, etc. Nous, on avance. Moi, je vais te dire ce qu'il en est, tranquillement et tout. Mais le principal, c'est de se sentir bien. Je reviens de Lisbon, les gars. Ah, Lisbon ! Donc, j'ai bien vendu, hein ! Depuis que je me suis mise au sport, vraiment, j'adore ça, ça me fait du bien. Et pas que le corps me scie la tête. Quand je me mets dans un truc, je me donne à fond. Et du coup, je fais confiance à Kenny pour ça. Voilà, moi, j'ai vraiment mon objectif sportif et tout. Mais attention, il ne faut pas se dire, waouh, Myriam, elle est comme ça. Donc, voilà, il ne faut pas se comparer, je pense, aux autres non plus. Non, ouais, en fait, chaque personne est différente. Chaque personne est différente. Vous allez voir mon masque graisseuse, les gars. Ce que peut perdre Myriam, ce n'est pas forcément ce que va perdre aussi les autres personnes. Alors, Myriam, ton âge ? J'ai 27. OK, donc il faut faire quelques réglages avant une femme. Et si je mets si c'est une femme sportive ou pas. Voilà, et de bien serrer les poignets. Tu peux mettre tes deux pieds sur la balance directement. Très bien, tu sers fort ici avec les poings. Et en fait, ça fait comme un petit scanner. Donc, on voit tout son corps. On a vu le bras gauche, le bras droit. Donc, je vais pouvoir faire ici un debriefing un peu des résultats. Donc, on voit ici, Myriam, tu as 65, 6 en termes de poids. Donc ici, on voit que pour Myriam, elle a 33,6%. Ça, c'est sa matière grasse pour tout le corps. 49,3%, c'est sa masse hydrique. En fait, c'est l'hydratation qu'elle a. Je ne bois pas assez ? Tu ne bois pas assez. C'est-à-dire que là, si tu étais une bouteille d'eau, tu ne serais pas pleine du tout. D'accord. On va dire que tu seras à la moitié. Tu as besoin de plus d'eau. En moyenne, il faut quand même être un bon 70%, entre 60 à 70% d'eau. Ensuite, ici, ça, c'est ta masse musculaire. Donc, c'est ton poids. D'accord. Donc, tu es 65, 6, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, tu es à 41,4 kg. D'accord. Donc, c'est beaucoup de muscles. C'est normal. Une petite donnée intéressante qui est marrante. Ils appellent ça le niveau sportif. En fait, ils calculent par rapport à ton poids, ta taille et ta masse grasse. Ok, là, ils ont mis le niveau sportif 2. Ce n'est pas super. Alors, après, ici, là, on a ta masse osseuse. Donc, la masse osseuse, c'est 2,2 kg. Myriam, il n'y avait plus rien à part ses os. Elle peserait 2,2 kg. En fait, c'est le poids de tes os. Maman, tu m'as menti toutes ces années. Tu n'as pas les os lourds, en fait. Tu as dit qu'on avait des gros os, maman. Tu n'as pas les os spécialement lourds. Ça va être intéressant de calculer ces calories, de savoir où on en est déjà pour avoir une image et quelque chose de visuel et avoir vraiment un repère. D'accord. Parce qu'en fait, on ne sait pas sinon ce que ça représente. Il faut quand même le faire un peu au départ pour savoir ça représente quoi, 700 calories, ça représente quoi, 1354 calories, etc. D'accord. Parce que c'est ce que je leur disais. Moi, je suis quelqu'un, je déteste ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je le conseille de le faire au départ. Comme ça, en fait, juste, surtout au début, pour avoir à peu près une idée avec les aliments, ce que ça donne, etc. Après, au bout d'un moment, quand on a l'habitude, on s'entraîne beaucoup. Ça rentre dans le lifestyle. Ensuite, on a cette capacité de bien connaître son corps, de savoir à peu près, avoir une bonne connaissance aussi des aliments, de ce qu'on mange et des exercices. Et en fait, après ça, on ne le calcule plus. Psychoter pas, ça ne sert à rien du tout. D'accord ? Il n'y a pas de raison de psychoter. Les résultats, ils sont propres à chacun. Le but, c'est vraiment d'avancer, de faire du sport, de kiffer. De se sentir bien dans sa peau. Les résultats, comme j'ai dit, c'est avec des professionnels, des sportifs. C'est juste pour vous aiguiller. Savoir où vous en êtes, votre progression personnelle. Et c'est très utile pour se donner des objectifs et se motiver. D'accord ? Donc, c'est bien. Si on a besoin de motivation et si on ne sait pas trop où on en est, passez ce qu'il faut faire. Et puis voilà. Merci beaucoup, Kenny, pour ça. Du coup, ça va m'aider pour mon futur. Exactement. Et on va continuer. De toute façon, on va vous montrer un entraînement avec Kenny. Ça, qui est salle des deux côtés. OK, comme ça, tu bosses bien. Donc, il fait comme moi, à la même barre que moi ? On va faire pareil. On va se préparer ce qu'il faut pour la séance. Aujourd'hui, du coup, on va faire un four-time double shovel. Donc, trois tours pour commencer. Donc, le four-time, le but, c'est de terminer le plus rapidement possible. Donc, c'est l'exercice fonctionnel. Je descends, je monte. Bouge, tourné. Et là, comme je vois, hop. Allez, 800 mètres à saut bike. Allez, Bibi. On y va. Encore. Allez, donne tout. Donne tout. Donne tout. Donne tout. C'est bien. Ok, tu vas changer de prise. Voilà, c'est ça encore. Allez, Miss. Allez, Bibi, allez, pose sur. Repas. On repas. Allez, plus d'abdos. Pousse fort. On dresse-toi. Encore. Voilà, sors la tête. Allez, encore. Je ne laisse pas t'instraire. Bravo pour la partie du monde. On terminera après ce 3 minutes de finisher. Deux toes to bar. Puis deux box jumps. Et à chaque fois, on multiplie par deux. Puis par deux. Puis par deux. Pendant 3 minutes. T'es prête ? Non. Il va falloir. Allez, hop. On va chercher ces toes to bar. Deux box jumps. Encore. Donc là, ici, à chaque fois, c'est multiplié au niveau des répétitions. Donc, à la rajouter à chaque fois plus de... Très bien. On continue. Ah, et c'est 3 minutes d'effort. Yeah. Séance terminée, les amis. Maintenant, je vais aller me préparer et je vais aller manger. C'est comme ça que je m'entraîne quasi tous les jours. Moi, j'ai quand même des jours de repos. Mais voilà, Coach Kenny, c'est le meilleur. Vraiment, je l'aime trop. Il est incroyable. Il te pousse à aller le plus loin possible. Et c'est vraiment super. C'est une séance qui était archi dure, j'avoue. Je dois l'admettre. Mais ça me fait trop du bien. Je me sens trop bien. Je suis trop bien. Ok, les amis. Après l'effort, le réconfort. Donc, nous sommes arrivés à Green Farmer. Une enseigne, pardon, 100% vegan. Donc, vous trouverez énormément de choses. En tout cas, en termes de burgers vegan, ils font également des plats. Donc, vous voyez, toute cette partie-là, en fait, ce sont des burgers vegan. Vous avez également du chicken, de la fausse viande et du faux poisson. Vous avez des nuggets aussi végétales. J'ai pris le smash truffe parce que je suis fan de la truffe. Et on a pris également un chicken pour tester. Voilà. Donc, là, on a pris viande et poulet. Du coup, là, ils utilisent pour la fausse viande du Beyond Meat parce que c'est la viande la plus utilisée aujourd'hui. Ils font beaucoup, beaucoup de recherches, en fait, pour se rapprocher le plus possible du goût de la viande. Mégas de végétales, frites de patates douces. Moi, j'ai pris des onion rings. Oignon confit, truffe. Je suis l'oignon confit, les gars. Avec la truffe. Ouais, je sens la truffe. C'est léger quand même, mais je le sens. J'aime bien parce que la viande, elle est bien grillée. Franchement, il est très, très bon. Je vais goûter le chicken, les amis. Sachez qu'en général, je prends toujours le chicken, moi. Parce que je trouve que c'est vraiment la version mieux fait, en tout cas. Hum. Il y a de l'avocat. Le faux chicken, il est pas mal, il est bien croustillant. Il est frais, j'aime bien. J'ai goûter la post-nugget. C'est ouf parce qu'on dirait vraiment une nugget. C'est hyper bien fait. Hyper réaliste. Ça me perturbe un peu. J'ai l'impression que je m'en ai un nugget. Onion rings. Ça, c'est de la sauce BBQ. Bam bam boom. Un peu gras, je trouve. En fait, je trouve que dans mon burger, le fait que les oignons soient confits, ça donne un petit goût sucré. C'est fondant, en fait. Cette vidéo, c'est n'importe quoi. Je fais du sport une heure avant. Et là, je mange des gros burgers comme ça, là. Et vous savez, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que le cheddar, c'est du cheddar vegan. Il est fondant, souvent. Le cheddar vegan, je trouve qu'il est un peu dur et un peu sec. Là, il est très très bon. Je suis rentrée de mon restaurant. 19h34, j'étais en train de finir mon montage et tout. Enfin, je faisais plein de trucs. Et du coup, en fait, j'ai pas à goûter, forcément. Parce qu'après ce que j'ai mangé... Ici, j'ai mangé une glace, je suis une menteuse. J'ai mangé une glace, mais je ne voulais pas la montrer. Désolée, j'ai pris chez Amorino, juste après mon burger, pistache coco. En fait, je me dis, quand vous avez regardé cette vidéo, vous allez me dire, mais c'est quoi cette routine sportive, ça n'existe pas. Je suis une blague, les gars, je me jure, je suis une blague. Voilà, moi, je vous montre mes journées cheap. C'est ce que j'opte, en tout cas, en ce moment. Je fais du sport tous les midis. Et moi, à la base, le sport, je l'ai commencé parce que je n'étais pas bien mentalement. Voilà. C'est vrai que je me sentais quand même un peu gonflée et tout. Enfin, je sentais que je commençais à prendre du poids suite à mes vidéos. Et je me suis dit, ouais, vas-y quand même, Mimi, pour ta santé aussi, c'est important. Depuis, j'ai continué et j'adore ça. C'est vraiment un kiff de haut. Je suis trop contente d'aller au sport et je suis trop contente de voir mes coachs aussi parce qu'ils sont trop bien mes coachs. Donc là, après, le burger, burger qui a été excellent, les gars. Franchement, ça a été trop, trop bon. Et moi, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas hyper fan du Beyond Meat parce que ça me rappelle trop la viande. Ouais, je suis hyper bizarre, mais moi, de base, quand je mangeais la viande, je demandais des steaks hyper... Vous voyez, la semelle, quoi. Devenir végétarienne, ça a été une libération pour moi. Ah ouais, moi, on ne me soule plus avec la viande rouge saignante, ça... Bref. Je ne veux pas vous dégoûter, mais c'était mon truc à moi. Du coup, je vais prendre un checker. Checker protéiné, là, juste pour ce soir. Franchement, je n'ai pas envie de vous dire, c'est bien ce que je fais, c'est pas bien, j'en sais rien. Je n'ai pas faim et quand je n'ai pas faim, pardon, je m'écoute. J'écoute mon corps. Donc du coup, moi, j'ai ça maintenant. J'en ai profité, les gars. Et j'ai pris Ice Coffee. Ah, je crois que j'ai fait trop de mousse. Ah, j'aime quand c'est frais comme ça. Je kiffe. Après, je ne vais pas vous mentir, si j'ai un petit creux, parfois, ça peut finir en céréales. Ceux qui regardent mes stories Instagram, vous savez. Wittabix, je kiffe. Enfin, je kiffe. C'est pas ouf le goût, mais je rajoute des trucs dessus, dedans. Je suis désolée, la fin de cette vidéo n'est pas très gourmande. Quand je n'ai pas faim, je n'ai pas faim. Je ne vais pas vous cacher. Je ne vais pas manger un truc pour manger un truc. Ce n'est pas mon style. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. En tout cas, moi, j'ai trop kiffé vous montrer mes exercices. J'ai trop kiffé vous montrer ce que je mange le matin, ce que je mange... Enfin, j'ai trop kiffé vous montrer ma routine, en fait, tout court. Merci encore, Kenny. N'hésitez pas à vous abonner. On s'abonne, ça donne de la force. Instagram, VG Guide. Instagram, Miram Diary pour le lifestyle. Je vous aime très fort. Gros, gros bisous. Love you.